Musique de générique Musique de générique Bon c'est quand même nous qui donnons le coup final, je suis déçu. Musique de générique 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 Oh c'est mort nul, sérieux ? Musique de générique Musique de générique Musique de générique Le mec survit en se prenant un dragon dans la gueule Et deux minutes après Il meurt parce qu'il y a un petit coup de magie qui dépasse Non mais sans deck Oh la déception quoi C'était un collègue de longue date pour ses pairs Son goût pour l'aventure et sa soif de connaissance lui ont valu la réputation De foncer dans l'inconnu Souvent au mépris du danger et sans aucun discernement Ce qui a eu au moins le mérite de nous donner une leçon à tous Sa grande passion pour l'aventure ne pouvait être égalée que par son dévouement envers Poudlard Et envers sa femme, Marie, Myriam Qui nous a quittés trop tôt également Oui Le professeur Fig représentait le meilleur en chacun de nous Il avait un esprit tellement acéré C'était un homme très brillant Qui aimait faire des découvertes Et... Il était d'une loyauté sans faille Mais c'est sans doute grâce à son incroyable courage Que son souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs Car sans le professeur Fig Eh bien, je crois pouvoir affirmer que sans cet homme Nombre d'entre nous Et cette école également ne serait plus là aujourd'hui Ceux qui le connaissaient le mieux Savent que nous devons maintenant l'honorer comme seul Poudlard peut le faire En m'affrontant avec sagacité Bonté Et courage toutes les épreuves qui nous attendent Au professeur Fig Viens me voir au plus vite Je n'arrive pas à croire que nous avons perdu Fig Je ne le connaissais pas aussi bien que toi Mais c'était un homme bien Je suis un homme qui a rendu hommage à Fig On se souviendra de lui en bien J'aurais aimé que la même chose soit faite pour mon oncle Je me demande s'il y a une chance que Anne accepte de me voir Sébastien Je ne peux imaginer ce que toi et Anne traversaient Peut-être que tu auras bientôt des nouvelles d'elle Je l'espère Et je te le ferai savoir Sébastien Il faut que tu saches quelque chose C'est à propos de Victor Rokud J'ai entendu dire que vous vous étiez affronté près de chez Ollivander Ça a été un sacré combat apparemment C'est vrai C'est ce qu'il s'est passé Mais ce n'est pas tout Juste avant que Rokud m'attaque Il a dit quelque chose Les mêmes mots qu'Anne a entendu avant de recevoir un mauvais sort Les enfants doivent être vus et non entendus Attends Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Ce n'est pas un des fidèles de Ranrock Qui a jeté un mauvais sort à Anne C'était Rokud Tout est sa faute Depuis le début C'est impossible Tout est de la faute des fidèles La nuit où Anne a reçu son mauvais sort On n'a vu que des gobelins Quand Rokud s'est allié à Ranrock Ils se sont tous les deux intéressés au domaine d'Isidora C'est pour cette raison que Rokud était là La nuit où Anne a été maudite Il travaillait avec Ranrock Quand il a vu ta sœur Eh bien Il ne voulait pas que quelqu'un le sache Alors il lui a lancé un mauvais sort Elle n'a plus jamais été la même C'est si cruel Rokud n'a eu que ce qu'il méritait Merci de me l'avoir dit Ce n'était pas un gobelin Je te dois des excuses J'ai longtemps cru que les gobelins étaient nos ennemis Mais ce n'était pas si simple Ominis a parlé à Anne Je me demande si elle me parlera Je vais aller voir Et je te préviendrai quand j'en saurai plus Sous-titres par Jean pana Félicitations, vous avez conclu l'histoire principale de Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, et ainsi compléter votre année scolaire. Vos épreuves de buse approchent à grand pas. Explorez le monde autour de vous, terminez les quêtes d'annexe et d'amitié restantes afin de compléter votre guide du sorcier. Alors les quêtes annexes, mon pote, t'es bien gentil, mais ce sera non. Par contre, les quêtes de PNJ style Poppy et autres qu'il nous reste, ça c'est oui. Allez. Mais elle nous a dit de rester en dehors de tout ça. Elle était plutôt catégorique. Pourquoi ça sent le piège ? Arlo sait qu'on a sauvé Archie. Et aussi Monsieur Raid. La lettre ne venait pas de Madame Bickel, j'imagine. Non, je ne pense pas. Arlo a l'intention de nous tendre un piège. Mais maintenant, on a l'avantage. On peut se préparer. On n'a rien à envier à Arlo et il le sait. C'est pour ça qu'il a recours à de tels subterfuges. Il est temps de passer à l'action. Eh ben let's go ! Je suis d'accord. Finissons-en. Fantastique. Le règne de Arlo se termine aujourd'hui. On devrait peut-être informer l'officier Singer de nos projets. Je lui ai déjà envoyé un hibou pour l'informer que nous suivions une piste que nous a donnée Madame Bickel. Tu as peur qu'elle le dise à ta mère ? Je suis sûre qu'elle lui dira, mais tant pis. J'en ai assez de me cacher. Ma mère doit comprendre que tant que les serpents cendres menaceront tout le monde, je serai en danger aussi. Je les poursuivrai jusqu'à ce qu'il n'existe plus. Et je pense qu'elle le sait. Tout comme toi. Oui. Fais attention à toi. Arlo est probablement dans les barrages. Je sens qu'il est là, tout près. Où est-il ? Je ne sais pas. Hum, je me demande bien. Je vais te faire regretter d'une famille. Vas-y, je voulais lancer un truc dessus, Dati. Dati, t'amuses. Voilà. Le mec est mort d'une caisse sur la gueule. Alors, Dati, on fatigue ? La petite Natsayonaï est son acolyte d'une loyauté insupportable. Savez-vous à quel point vous avez ébranlé mes intérêts commerciaux ? Mais, je pense que ça mérite d'être souligné. Ce qui n'était qu'une petite gêne est devenue étonnamment problématique. Fort heureusement, j'ai toujours eu un talent pour me débarrasser des problèmes. Bon, il y a un de plus qu'on va défoncer. Oh, le C-1000 de dégâts en crit. Oh, oh, oh. 15200. Euh, meurt. Et je j'ai raté pour level 31. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ah oui, c'est bon, elle n'a pas canné. Oh, c'est bon. Tu es sûre d'être en état de recevoir des visites ? Oui, maman, je me sens mieux et j'ai envie d'un peu de compagnie. D'accord, mais ne te fatigue pas trop. Perso, je l'ai avattu. Bon, moi, pour le coup, je n'ai pas... Je n'ai pas pris les... Les sorts interdits. Allez ! Quel plaisir de te voir ici. Quel soulagement de voir que tu vas bien. Je vais mieux que j'en ai l'air. Je suis là parce que ma mère a insisté. Juste au cas où. Je t'ai soulagée quand elle m'a dit que tu allais bien. C'est à toi que je le dois. Comment tu te sens ? Eh bien, j'ai connu mieux. Mais Madame Blainet dit que je reprends des forces. Je regrette, Nathie. Tout est ma faute. Quoi ? Non, tu n'as rien à te reprocher. Quand j'ai vu Arlo pointer sa baguette sur toi... Tu as tout de suite décidé de me protéger. J'ai fait ce que j'avais à faire et je recommencerais s'il le fallait. Je me devais d'intervenir. Alors je ne dois pas me sentir coupable ? Bien sûr que non. Tu n'aurais rien pu... Oh ! Je n'arrive pas à croire qu'il m'ait fallu tant de temps pour le voir. Il a fait un choix. Il s'est fié à son instinct. Tu sais, tu n'es pas plus coupable de mes blessures aujourd'hui que je n'étais coupable de la mort de mon père à l'époque. D'après ce que je sais de lui, ton père et toi avaient beaucoup en commun. C'est très gentil de ta part. J'espère que tu as raison. Tout ça était vraiment incroyable, non ? Une bataille ici même à Poudlard et tout ce que nous avons dû faire pour éliminer Harlow et le reste de la bande de Rockwood. Mais nous avons réussi. Rockwood est mort, Harlow est en chemin pour Azkaban et le reste de la bande a pris la fuite. Certains d'entre eux sont encore dans le coin à se battre pour leur cause perdue. Mais les plans de Rockwood ont échoué. Tout le monde est plus en sécurité à présent, grâce à nous. Grâce à toi. Merci. Mais nous formons une belle équipe. Ta compagnie a fait de ma scolarité à Poudlard l'une des plus belles expériences de ma vie. Merci. Ton amitié est sûrement l'une des plus importantes de ma vie. Merci de me rendre visite. C'est toujours un plaisir de te voir. J'avais un peu de mal à accrocher avec ce perso au début, mais ça va. En fin de compte, elle est cool. Je suis content de te voir. Sébastien, j'ai reçu ton hibou. Que s'est-il passé ? Ominis a parlé avec Anne de ce qu'il s'était passé avec mon oncle Solomon. Elle dit que je dois payer pour ce que j'ai fait. Oui. Mais elle ne me dénoncera pas. Elle dit que la culpabilité avec laquelle je dois vivre est une punition suffisante. Je suis désolée. Mais au moins, tu peux essayer de passer à autre chose maintenant. Le problème, c'est que... J'ai perdu ma soeur, ma jumelle. Pour toujours. Elle refuse de me voir. Ce qui est logique. Je comprends. Je comprendrais aussi si vous arrêtiez de me parler. Vous avez tous cru en moi et je vous ai tous laissé tomber. J'ai envie de dire ça, mais ce n'est pas ce que Dylan dirait. n'a peut-être seulement besoin de temps. Elle finira certainement par te pardonner. J'espère que tu as raison. Je sais que je ne peux pas revenir en arrière, mais je peux essayer de me racheter. J'ai une dette envers toi et Ominis pour m'avoir soutenu. Ça n'a pas été facile, mais je crois en toi, Sébastien. Beauf. Je crois en toi depuis que nous nous sommes rencontrés en défense contre les forces du malheur. Encore plus beauf. Ça paraît si lointain. Merci. Je ne sais pas ce que le futur me réserve, mais je suis content d'être ton ami. Je suis heureux que tu sois à Poudlard. Mouais. Bon, ben la dernière du coup. Bon, Miss Poppy. Justement, je te cherchais. Ben, c'est moi qui te cherchais, Choupette. Je vois que Doran t'a enfin convaincu de laisser les vives être tranquilles. Si quelqu'un peut les protéger contre les braconniers, c'est bien les centaures. Et je voulais te remercier. Quand les braconniers nous ont piégés, eh bien, j'étais contente de ne pas être seule. Bon, plaisir d'être une amie. C'est bien normal. C'est à ça que servent les amis, non ? Probablement. Je suis heureuse que tu sois à Poudlard. C'est déjà ma plus belle année. Je ne voudrais pas revivre le Hall Magyar, mais j'ai bien aimé les Trois Balais. Je ne savais pas que c'était si agréable comme endroit. Tu n'étais jamais allée aux Trois Balais ? Je passais presque tout mon temps avec Elle, Céleste, et je ne sais pas si Sirona serait ravie de voir débarquer un hippogriffe pour une bière au beurre. Tu m'étonnes. Parce que je serais allée avec Elle, Céleste, aux grands-mères, bien sûr. Ah, elle a la Célère... Rien de mal à ça. Elle, Céleste, est de bonne compagnie. C'est vrai. Mais je commence à comprendre l'intérêt d'avoir des amis humains. J'étais contente de parler de mes parents, et de ma grand-mère, et puis aussi Elle, Céleste. Mais techniquement, vu qu'on a récupéré Elle, Céleste, et qu'elle est dans la salle sur demande, là, Poppy, elle ne voit plus personne, en fait. Pardon. Des nouvelles de tes parents ? J'imagine que tu n'as pas eu de nouvelles de tes parents. Non, mais ça me convient parfaitement. Très bien. Et sinon, ta grand-mère ? Ta grand-mère sait qu'on a trouvé les vivets ? Je n'arrivais plus à tenir ma langue. Je lui ai tout dit. Elle était furieuse que je me sois approchée des braconniers. Mais elle était tout de même plutôt jalouse pour les vivets. Très bien. C'était un plaisir, Poppy. Essaie de ne pas t'attirer d'ennuis. Je ferais de mon mieux. Mais on a affronté des braconniers deux fois, et avec brio. Je crois que je commence à y prendre goût. Et avec les centaures de mon côté, je pourrais bien aller au-devant des ennuis. Ouais, alors, il ne va pas falloir trop pousser la chance non plus. Ça risque d'être compliqué. Mais ouais, en effet, je ne suis même pas sûr qu'elle passe la porte de... d'être remballée, Elle Céleste. Je ne suis vraiment pas sûr du tout. Bon. Madame Weasley. Alors, excusez-moi de vous déranger en pleine nuit, du coup. Eh, il paraît. Professeur Weasley, vous vouliez me voir ? Oui. Nous n'avons pas eu l'occasion de discuter depuis... Je sais que le professeur Feig et vous étiez très proches. L'école ne sera plus la même sans lui. Non, c'est certain. Mais je peux vous assurer qu'il voudrait vous voir avancer, et qu'il serait en paix de savoir que l'avenir du monde des sorciers est entre des mains telles que les vôtres. Merci, professeur. Ce fut une année intense pour vous. À Poudlard, comme en dehors. J'ai entendu toutes sortes de rumeurs à votre sujet. Vous avez chevauché un grap-corne, sympathisé avec un gobelin, sauvé des hippogriffes. Ouais. Je ne préfère même pas connaître la vérité concernant ces rumeurs sur votre visite à Azkaban. Oui, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Il est plus difficile qu'on pourrait le croire de garder des secrets ici. Je suis ravie que vous soyez aussi proche de Miss Sweeting. C'est une bonne chose de l'avoir discuté davantage avec ses camarades. Apparemment, des vivets ont été aperçus dans la région récemment. Si l'on en croit les centaures, c'est grâce à deux élèves de... À Poupi, il va falloir qu'on discute. Bon, je sais, il n'est pas à fond, tout ça, tout ça. Wouah ! C'est un livre invisible ! Putain ! On dirait de la magie ! Il semble que vous ayez rempli une bonne partie de votre guide du sorcier. Bravo ! Mais vous devez encore le terminer. Heureusement, il vous reste du temps pour vous préparer pour vos buses. Je dois vous avouer que j'ai eu un bon pressentiment lors de votre arrivée tardive à la cérémonie de la répartition. Je suis ravie de constater que je ne me suis pas trompée. Quand j'y pense, cela fait un an seulement que vous êtes avec nous et vous allez déjà passer vos buses. C'est tout bonnement incroyable. Merci, professeur. Merci pour tout. Je vous en prie. J'ai hâte de voir ce que vous nous réservez pour la suite. Ok. Alors, pour ceux qui se posent la question, non, on ne fera pas le 100%. Très clairement pas. Allez, du coup, let's go ! Ouah, le mec ! Ah, c'est Dodo qui se TP. Ah, normalement, il était censé y avoir un truc sur la table. D'accord. Cette année, nous avons pu voir nos élèves faire honneur à la bravoure de Godric Trifondor, à la loyauté de Elga Boussouk, à la sagesse de Roréna Sérdèque et de Salazar Serpentin. Ainsi, les vainqueurs de la Coupe des Quatre Maisons... Excusez-moi, directeur. Une précision. L'héroïsme d'une personne en particulier lors de l'attaque de Koudlard sans oublier sa réussite totale dans chacune des matières, malgré une arrivée tardive, d'ailleurs. Eh bien, je pense que de tels exploits méritent, disons, 100 points supplémentaires pour sa maison. Qu'en pensez-vous ? Ah, oui. Merci, professeur Weasley. Je suppose que nous avons nos vainqueurs. Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Ouais, on est 5 étudiants à Pouf-Souffle. Aïe, aïe, aïe ! Bon ! Eh bien, ça, c'est fait. Commencer et terminer en arrivant en retard. C'est ça. Alors que techniquement, on est arrivé avant tout le monde, à la base. On était dans le couloir avant tout le monde, mais... On arrive après. Tout est normal. Bon. On va faire un petit check-up rapide. Voilà, on va pas trop... S'éterniser dessus, puisqu'on fera évidemment notre épisode bilan qui arrivera plus tard. C'est bien gentil, 100 points, mais ils étaient à combien avant ? Ah, mais c'est ça aussi, c'est un des trucs de ce jeu, c'est que les points des maisons ne servent à rien. Puisque, dans tous les cas, à chaque fois que... À chaque fois que, dans des cinématiques ou quoi, on gagne des points ou on perd des points, les profs sont en mode « Ah, des points pour souffle ! » C'est « Ah là, vous perdez des points ! » Mais à aucun moment, on a genre 10 points, 50 points, 100 points, à aucun moment. Et quand on va voir les 4 tubes, là, où il y a les pierres précieuses de chaque maison... Les sabliers, voilà, merci. Ben, en fait, ils ne correspondent à rien. Ils ne correspondent absolument à rien. C'est vrai, il y a sauf juste à la fin, Weasley qui dit « 100 ! » Voilà, des bisous. Mais bon, en soi... Je ne vais pas dire que j'ai passé un mauvais moment, ce serait mentir. Mais comme on en parlait un petit peu plus tôt dans le live, pour moi, le jeu a été divisé en 3 tiers, en fait. Il y a eu le premier tiers de découverte, en mode « Tout est super classe, tout est super beau et tout. » Après, le jeu est beau, ça, je ne l'enlève pas. Toute la magie du « Waouh, c'est trop stylé ! » « Waouh, c'est Poudlard ! » « Waouh, c'est de la magie, c'est trop bien ! » S'en est suivi la deuxième partie du jeu, en mode « Pfff, vas-y, les quêtes commencent à me saouler, là. » Ah, ben non. Les quêtes commencent un petit peu à me saouler, au secours. Et le dernier tiers, en mode « Bon, c'est quand qu'on finit, quoi. » Mais du coup, ça n'empêche pas, le jeu était sympa. Le jeu était quand même sympa. Mais, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est le système d'un RPG action-aventure classique qui n'a rien réinventé. Après, on ne lui ment pas non plus de se réinventer à chaque fois, mais, voilà, quoi. Bref, on fera un avis un petit peu plus détaillé plus tard. « Même si c'est un grand fan de Harry Potter, le jeu était super à la découverte. » Ah oui, très clairement. Après, je ne suis pas non plus un gros fan d'Harry Potter. Voilà, l'univers est sympa, mais ce n'est pas non plus mon univers de prédilection. Mais, en soi, oui, pour moi, toute la phase de découverte était excellentissime. Mais, c'est après. Toutes les quêtes de remplissage, tous ces trucs-là. Mais, enfin, du coup, ça va être la fin du Let's Play. Ce qui veut dire que, très bientôt, on aura une nouveauté qui arrivera, enfin, un nouveau Let's Play qui arrivera sur la chaîne, qu'on tournera, comme d'habitude, en live. On aura éventuellement, enfin, pas éventuellement, mais évidemment, un épisode bilan qui arrivera... qui arrivera aussi peu après la fin du Let's Play. Oui, c'est vrai que je n'en ai pas reparlé, mais autant, toute la phase de fin, avec les profs qui arrivent, la mise en scène et tout, très très classe. Alors, la fin du combat, j'ai trouvé ça très nul. Que les grands méchants du jeu, les trois grands méchants du jeu, tu les combattes à coup de QTE, je trouve ça nul. La mort de figue, pour moi, n'a aucun intérêt. Le mec, il résiste à une attaque de dragon au début du jeu. À la fin, juste avant le combat final, il se prend un caillou dans la gueule, genre caillou version XXL, il va bien. Mais par contre, le petit pet de magie qui dépasse, alors là, c'est un jeu de maïr en secours. J'ai trouvé ça très très moyen. Et sans grand intérêt, en fait. Mais enfin. Alors, il s'est pris en avata de ma part, et le mec se relève pour le QTE, et il attaque aussi après. Oui, bah oui, c'est... En fait, c'est le problème, c'est que... Souvent, sur ce genre de jeu, t'as pas... T'as pas la main mise sur ce que tu fais. Voilà, t'as... Arlo, bah t'es... Les devs ont prévu que y'aurait une cinématique avec un QTE, et peu importe, tu lui balances un vadak et davra, et bah t'auras quand même ta cinématique avec ton QTE. Ce qui est débile. Mais bon, voilà. C'est plus... J'imagine plus simple à réaliser et à développer. Mais bon, voilà. Bref, on entrera, pardon, un petit peu plus en détail de ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, de mon avis global sur Hogwarts Legacy dans l'épisode bilan. J'espère en tout cas que cette aventure vous a plu, que ce soit en live ou... Ou sur la chaîne de YouTube, évidemment. Pour ceux qui regardent sur YouTube, n'hésitez pas, évidemment, à laisser des petits pouces en l'air, à partager les vidéos, les commenter, et me dire ce que vous, vous en avez pensé du jeu. Si vous avez joué ou si vous avez suivi de Let's Play, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve de toute façon très bientôt comme je disais pour de nouvelles aventures. Je vais laisser évidemment le générique terminé et on verra s'il y a eu une post-crédit ou pas. J'en ai aucune idée, on verra bien. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien et que la Fonc soit avec vous, les amis. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501